Il y a 100 personnes qui vont parler de masturbation dans des endroits insolites. Est-ce qu'on est vraiment obligé de regarder ce genre de choses ? Non. Pourquoi on le fait ? Parce qu'il le faut. C'est important de savoir. C'est important de voir qu'il y a des gens qui se pignouffent au cinéma. Il y a des bougues qui se pignouffent dans le RERB. Le RERB, tu devrais finir dans une prison, en fait. Comment arrives-tu à trouver la force de faire ça ? Cette putain d'anecdote. Oh putain, le truc, je crois que je n'en ai jamais parlé. Et là, j'en parle sur Internet, normal. Aucune gêne, c'est parti. Tu ne vas pas te faire banne pour parler de pignouff ? Bon, non. Ouais, monsieur. Tu ne peux pas me faire banne, hein ? C'est plus con, encore. La liberté d'expression, s'il vous plaît. S'il vous plaît, hein. C'est quoi l'endroit le plus insolite où tu t'es masturbé ? Plusieurs, je pense. Alors, il y en a eu beaucoup. Le problème, c'est qu'il y a... Non, par contre, c'est une singerie qui dit... Oh, bah, en fait, putain, mais il y a une liste, elle est aussi longue que le bras. Vraiment, je... Alors, on a fait le cinéma, la bibliothèque, le commissariat, même quand j'étais en garde à vue. Paquet de branlettes. Je me suis masturbé dans pas mal d'endroits. Je me suis pas masturbé dans des endroits bizarres, quoi. Je me masturbe pas en cours. Mon public, c'est vraiment pas mon délire. Le plus insolite ? Euh... Euh... Pourquoi ça... Pourquoi toutes les meufs, elles réfléchissent ? Pourquoi ? Il y a des mecs qui ont dit direct, cash. Ah, moi, c'est pas mon délire. Pourquoi toutes les meufs qu'on a vues, elles réfléchissent ? Euh... L'endroits le plus insolite. Ils vont lâcher des dingueries. Ils vont lâcher des... J'ai peur. Je me suis masturbé. Seul ou pas ? Moi, je... Frère, si tu t'envoies... En fait... Voilà, à la limite, la masturbation, ça peut être un peu discrète, mais c'est même pas pour défendre ce genre de pratique. Mais que ça soit seul, avec un gobelin, avec n'importe qui, dans tous les cas, si c'est sur un lieu public, il y a un problème. Je me suis masturbé. Oui, exact. Alors, c'est là... Putain. Je sais pas si je... Non, t'es pas obligé. Ouais, je sais, mais... Si mes voisins regardent, c'est... Je suis dans la merde. Je sais pas si je peux le dire. Mais là, moi, je suis en train de penser, du coup, à ma famille qui va regarder ça et tout. C'est chaud de raconter ça. Moi, je m'en fous. Bon, je dis tout, hein. Ah, j'en ai un. Moi aussi. Oh là là, oh là. Je ne préfère pas répondre à ces questions. Ouais. Je vais pas répondre à la question. En vrai, pour l'instant, il y a personne qui répond. Je vais pas répondre. Je veux pas qu'on le dise. Je dirais pas non plus. C'est la première question que je vais pas vouloir afficher sur Internet. Non, j'en ai pas nulle part. Bah, rien de très insolite, hein. Je pense pas qu'il y en ait des insolites. Pas d'endroit insolite. Aucun endroit insolite. En vrai, j'ai zéro endroit insolite. C'est là que je me rends compte que je suis pas du tout insolite, en fait. Il fait le genre de réfléchir, mais en fait, je sais pas. J'en ai pas. Je m'en souviens pas. Je me souviens pas. Bah, tant mieux, en vrai, hein. Je saurais pas dire. Aucune idée. J'en sais rien. C'est moi que je veux pas rincer, que j'ai rien de... Donc, non. Je suis pas très fun. À part ma chambre. Attends, attends, attends. Juste pour rebondir à ce qu'a dit la meuf avant. Je suis pas très fun. Mais qu'est-ce qu'il y a de fun à ce pignouf dans l'ascenseur ? Qu'est-ce qu'il y a de fun à ce pignouf à la bibliothèque ? Y'a zéro fun là-dedans. T'es juste incrasseux, frère. Range ta butteux. Et les toilettes. Y'aura pas d'endroit insolite. Vu ce qu'il se passe, ça devient mon lit. Y'a rien de plus insolite qu'un lit. Je crois que c'est souvent dans mon lit. Je suis super classique là-dessus. Je me masturbe pas hors de chez moi. Justement, j'ai un stress par rapport à ça. J'ai trop peur qu'on me voit. Je crois que j'ai pas testé ça ailleurs que genre chez moi ou dans une chambre fermée à clé. Ma chambre. Je suis pas un masturbateur, tu vois. Je suis pas un masturbateur aguerri, quoi. J'ai pas mon BTS masturbation. Obsessionnel qui va dans les chiottes du lycée, tout les trucs comme ça. Quand t'es adolescent, mec, et que tu découvres la masturbation, y'a un moment donné dans ta vie où t'en fais beaucoup. Là, je suis d'accord avec lui. Je suis totalement d'accord avec lui. Ce timing où tu découvres que tu as une bêteuse, c'est terminé. Voilà. Mais c'est l'année où ton corps se transforme et tu es dicté par tes hormones. Donc oui, oui, quand t'es jeune, ça y va. On t'appelle la mitrailleuse. Tu te dis putain trop bien. Ce que je peux faire avec mon pipou, c'est lourd. Tu prends un gamin de 14-15 ans, tu vois, qui se pose en jacuzzi pépère. Tu prends cinq filles de 20 ans qui se mettent dedans. Tu attends les bulles. Tu te fais plaisir. Quand t'as envie... Quoi ? Pourquoi elles ont 20 ans, frère ? Non, 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 tu te fais pas plaisir, Floreau. Tu te... Y'a un problème dans la phrase, là. Y'a un problème, là. Tu te... Personne n'a stoppé. Tu prends cinq filles de 20 ans qui se mettent dedans. Tu attends les bulles. Tu te fais plaisir. Quand t'as envie... Je vis n'importe où, n'importe quand que tu contrôles pas. C'était une fois, j'étais dans la voiture, dans un parking. Et ma mère m'a dit, je reviens dans 10 minutes, je vais chercher ton frère à l'école. Et je sens que ça vient et qu'il faut que je le fasse, quoi. Et au moment où j'ai fini... Merci, bitch ! Y'a ma mère qui a ouvert la porte, qui a fait, bon, c'est bon, ton frère est là, machin et tout. J'ai tout rendu très vite, si ça se trouve. Elle était devant la porte, derrière la porte, à attendre que j'ai fini pour rentrer. Oh ! Oh, putain. Et ça, c'est sûr que dans le chat, il y a au moins un ou deux viewers, les gars, que vous vous êtes fait choper par vos parents. Putain. Et la honte ! La honte est là ! Tu te donnes à l'ouvrage, tu transpires, y'a de la morve et tout. Vraiment, t'es un regard noir, t'es une bête ! T'es même plus un humain, t'es un animal, tu vois. Vraiment, t'es Végéta Osaru. Là, y'a ta Daron, elle est lourde. Alors, Pedro, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il se passe ? Y'en a forcément deux qui ont vécu ce genre de truc. Ça lui est compliqué. Ça lui est compliqué. Très compliqué. Quel enfer ! La maison... Elle aura toujours l'image de son fils avec sa petite épée dans la main qui est en train de tout donner. T'as jamais vécu ça ? Non ! Moi, c'était toujours... Je vérifiais l'état des lieux avant. Je regardais à droite, à gauche. Je fermais ma porte. Je mettais un petit fil avec des clochettes qui m'avertissaient à l'avance que ma mère était en train d'effectuer un déplacement vers ma direction. Comme ça, j'avais le temps d'arrêter, tu vois. Comme ça, j'avais le temps. Et après, quand elle rentrait, j'étais en train de dire, oui, non, mais maman, en fait, je suis en train de dormir. Ou des fois, je faisais semblant de dormir, tout simplement, en fait. Familiale, à un moment où il n'y avait personne dans le dortoir. Et je fais espérer que personne ne rentre. Je suis ma grand-mère dans un lit superposé. Sur le carrelage. Sur le carrelage ? Attends, attends, attends. L'île superposé, il y avait qui en dessous déjà ? Parce que l'île superposé, frère, c'est quoi ? Elle est en mode avion ? Mode silencieux, on ne fait pas de bruit, ça y va et... C'est pas possible. Il faut faire un minimum de bruit. Genre, le gars qui est en dessous, il va... Attends, mais ça bouge beaucoup dessus, là. Pourquoi, 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 pourquoi ça coule ? Pourquoi il pleut ? Dans mon jardin. J'ai déjà fait quand il y avait genre des gens qui étaient genre pas loin, à côté, etc. Dans le salon. Et qu'il pouvait y avoir quelqu'un qui débarquait à tout moment. Évidemment, les parents. Sur le canapé de chez moi, dans la salle, alors qu'il y avait mes parents dans une pièce à côté. Parce que j'ai trop peur de mes parents, en fait. J'ai trop peur qu'ils rentrent en mode. Ouais. Bah alors ? Dans un grenier avec un chat qui me regardait. Quoi ? Mais t'es là, là, avec ta vieille butteuse dans un grenier. Déjà pour aller dans un grenier, pour se branler, frère, mais c'est une singerie, hein. Non, mais t'avais vraiment faim, hein. Eh putain, y'a pas de salle de disco, allez, on va dans le vieux grenier, hein. Ah ouais, frère. Des araignées et tout. Le chat, il était comme ça. Il voulait juste bouffer des rats, des souris, des rongeurs. Il se tape un numa, il est en train de tout donner, là. Un vieux gobelin. Le chat, il a pas bougé, frère. Il a juste trop mort. Secret famille, c'est les animaux. Bah attends, mais même, même t'es en train de te donner et tu fais ton affaire et tout, tu tournes la tête, tu vois un chat. La vie, Pedro, il tombe. Il tombe tout seul, popole, hein. Ils les connaissent tous, hein. Voilà, surtout que c'est pas un chat de ma famille, donc du coup, ça... Oh, le trauma, oh, le trauma, c'est même pas un chat de sa famille, frère. Oh, c'est même pas un chat qui le connaît, là. Il est douce du camping. J'avais 13 ans. Dans les vestiaires de piscine publique. Cocher du camping, parfois. Dans une tente. Je me suis levé après un bivouac et genre juste tu te lèves, tu fais ta tente et tout. Tu te dis, wow, wow, tu te regardes un peu s'il y a du monde et tu te mets contre un arbre. Ouais, dans la nature, quoi. Le lac de Nantes, je vois. C'était une plage privative vers Cogolin. En Corse, il y avait... Attends, par contre, c'est très précis, là. C'est très précis, ce qu'il a dit, hein. Alors, quoi ? Alors, coordonnées GPS, 30, 90, 120. Tac de Nantes, je vois. C'était une plage privative vers Cogolin. En Corse, il y avait un espèce de gros rocher au milieu de la mer. Sur un volcan, à la Réunion, tête d'Andée. Sur un volcan ? Le gars, il est en haut du volcan, il y a le cratère. Il est au sommet du monde. Il se dit, allez, c'est le moment, hein. Je vais suer ce volcan. Et il aura mon nom, après. Allez, t'aimes ça, putain. On va l'appeler Pablo, le volcan. On va l'appeler Pablo, hein. Les bois, mais si j'étais pas tout seul, après. En forêt. Dans les forêts. Dans les bois. Il y a skieurs passés à côté. Dans mon camion, en festival, alors qu'il y a des gens qui sont tout au-dessous. Ah, c'est comme si Inox, frère, il disait, bon, les gars, on va monter les vrais. Il monte tout en haut. Et d'un coup, il y a ces petits... Mais Inox, qu'est-ce que tu fais ? Ah, mais les gars, il faut baptiser cette montagne. Mais arrête, Inox. Range ça tout de suite. Et ça arrête pas, genre. Jeunesse. Un refuge de montagne. T'es en vacances avec des potes, tu vois, ils sont autour et tout. J'arrive à faire ça un peu discrètement, tu vois. Juste à côté de mes amis. J'étais en vacances avec des gens, et c'était dans la salle de bain, quoi. Dans la douche d'un pote, hein. Je dormais chez des... Dans la douche d'un pote. Tu sais, c'est ça le problème. C'est que tu sais que ton pote, il va se laver. Donc, tu y auras... Parce que quand tu lâches la purée, il y a des millions de bougs. Vous savez qu'à chaque fois que ça sort, il y a des millions de morts. Des millions. Les petits spermatozoïdes, ils sont là... En plus, déjà, c'est un battle royale. C'est une galère et tout. Pour arriver à l'objet final. Mais tu saoules comme ça sa douche. Tu saoules sa douche. Sur le sol, je sais pas. Je sais pas d'où Jésus t'as mis ta sauce, hein. Mais ton pote, il est re-rentré dans la douche. Il s'est lavé. Ça fait... Il avait ses pieds qui trempaient dedans. Et même si t'as essayé d'enlever avec le pommeau de douche, il reste des petits restes. Oh, tu sais qu'ils étaient pas là. J'ai fait une sieste, voilà, l'après-midi, dans leur chambre. Et j'ai été prise d'une envie folle. J'ai un espèce de petit rituel un peu à la con. C'est que quand je vais chez des gens, j'ai tendance à me dire bon, si je reste une ou deux journées, ça peut être rigolo d'essayer de collectionner un peu les endroits où je peux le faire. Bureau. Des traquets, des traquets. Partout où je vais, je vais bien me branler. Il a pété des plombs. Partout où je vais, c'est un incroyable, c'est 24 heures. Oh, 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 oh. Il est fou. N'invitez jamais ce mec chez vous. Dans mon ancien travail ? Mais c'était dans l'ancien travail. À mon premier taf, j'étais... Au taf ? À l'ancien taf ? Je m'épose tout le temps. C'est la règle de l'année. À l'ancien taf, ça se pignouffe. Mais on travaille au taf ? On travaille. Il faut être efficace. Je comprends pas. Pourquoi Pablo, ça fait deux heures qu'il est en... Ah, bah, c'est ce pignouffe. Ah, c'est au chalet, en plus. Des poissonniers dans la chambre froide. J'ai déjà fait... Attends, quoi, quoi, quoi ? Qu'est-ce qu'il me dit ? À chaque fois qu'on le voit, lui, il y a un problème. On va lancer un travail. À mon premier taf, j'étais poissonnier dans la chambre froide. J'ai... En tout cas, il est bien chaud là-bas. Parce que... Il faut que ça tienne dans une chambre froide où il fait moins 30 degrés, mon pote. Et bah, putain, c'est une barracachorousse. Et il dit ça avec fierté. Je me suis pignouffe, il y avait des poissons morts qui m'ont regardé. Il y avait... Il y avait... Eh, j'étais là, les saumons et tout, là. Je tenais ma butte au milieu de tout ça, là. Et ça a fonctionné, hein. Et quand c'est sorti, et bah, c'était un masterpiece. Déjà fait ça au travail. Les collègues, ils sont partis. Et je travaille de nuit, c'est mon copain qui m'envoie des messages ou... Du coup, il fallait absolument que j'externalise. J'ai fait déjà des trucs dans les dessous du théâtre, juste avant de monter en scène. Ah oui, d'accord, m'amie, ouais. Ouais, ouais, elle perd pas le nord. Tout sur ton bureau. Ah bah, j'ai le trac avant de monter sur scène, donc, wouh, les petits doigts baladeurs, allez, hop ! Les toilettes du boulot, donc c'est pas... Non, les toilettes, hein. C'était vraiment urgent, genre. Peut-être que le bureau, ça peut arriver. En fait, dans le laboratoire, aussi on fait la spamiologie, et il y a des salles spécifiques pour que les gens se mènent sur. C'était dans les toilettes du travail, ça m'est arrivé plusieurs fois. Les toilettes d'un cinéma. Au cinéma. C'était une séance à, genre, 10h, donc il n'y avait personne dans la salle. Je me suis dit, là, c'est le moment où jamais de le faire, dans cette énorme salle, et c'était incroyable. Au toilette. C'était incroyable, mais il y a quelqu'un qui, après, s'est assis sur... sur... sur ton truc. Tu vois ? Il y a quelqu'un, ça se trouve, c'est même un gamin, tu vois, qui venait avec son papa. Oh, trop bien, papa ! Oh, Avengers ! Ouais ! Mais pourquoi vous faites ça ? Vous pensez pas... sur le long terme, sur le futur ? En plus, il y a des caméras, donc à tout le moment, le caméramon, il a gardé ça pour lui. Il a fait, oh, bon... C'est bizarre, Didier ! Elle est passée où, la cassette du 17 janvier ? Oh, tu sais, il y a des bugs techniques, ouais, c'est... Oh, ok, d'accord, bon, bah, c'est... Bon, écoute, c'est pas grave, c'est des trucs qui arrivent. Il a gardé pour lui, les gars ! T'asso, il s'envoie là-dessus, frère ! Les toilettes de ma grand-mère ? Peut-être des chiottes, ouais. Dans les toilettes de chez quelqu'un ? Dans les toilettes d'un pote ? Forcément, c'est dans des toilettes de quelque chose. Dans des toilettes publiques ? Les toilettes des impôts. C'est un transport en commun. Calmez-vous ! Les toilettes publiques, elles sont remplies de pisses et de merde. Il faut une force mentale énorme pour pouvoir se pinouffer dedans. C'est horrible ! L'avion, le train, les toilettes... Les toilettes publiques à défendre, dans les toilettes de chez un pote, dans le bois... À New York, chez Abergum & Fitch, dans le comien... QUOI ? QUOI ? Abergumbris ? Mais comment ? Non, mais frérot, là, c'est pas possible. C'est pas possible. Le gars, il arrive à la caisse, il dit, « Ben alors, vous avez pris deux articles ? » « C'est bizarre, pourquoi vos mains, elles sont en haut ? » Les articles se déposaient tout seules sur le comptoir. On va savoir comment. « Ah, fille, ça donne envie, quoi. » Waouh, euh... » « Attends, mais quoi ? » « Attends, mais attends, 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 mais j'ai bien entendu ce que j'ai entendu, là. Mais c'est un malade. » « Public à défendre, dans les toilettes de chez un pote, dans le bois... » « À New York, je suis à Abergum & Fitch. » « Donc comme il y avait un mannequin fille, ça donne envie, quoi. » « Il y avait un mannequin fille, donc ça lui a donné envie. » « Nous avons affaire, les gars, à un japonais. » « Voilà, cet homme est japonais, hein. » « Euh... » « Voilà, c'est... » « Il va certainement acheter... » « Un petit robot, voilà. » « Un petit robot automatique, ou euh... » « Je sais pas, je sais pas comment ça s'appelle, ce genre de truc. » « Mais oui, je pense que cet homme est japonais. » « Waouh, euh... » « Hélicoptère. » « C'est un TGV ! » « Toilette de train. » « Le train. » « Dans un invasion. » « Le taxi. » « Mais pourquoi dans un train ? » « Mais il y a des gens qui... » « Il y a des gens qui s'assoient, putain ! » « T'as pas envie de rentrer dans le baie et voir que c'est souillé, frère ! » « Je vais vous raconter une anecdote. » « Je vais vous raconter une anecdote. » « Pourquoi ? » « Pourquoi aussi on a rebondi sur cette vidéo, les gars. » « Un jour, quand je bossais à Air France en tant que contrôleur de gestion, j'attends le RER B à 7h du matin. Le RER arrive. Je rentre dans le RER. Je regarde. C'est bizarre. Il y a de la buée dans mon wagon et il y a personne. Il y a juste une dame qui assise comme ça en train de trembler. Là, j'entends le « Bip ! » Ça se ferme. Et je vois quoi au milieu de la rame ? Un mec à poil en train de faire du pole dance. Du pole dance dans le wagon du RER B, les gars. Comme ça. Il était à poil. À poil, à l'envers, en train de tourner. Je vois le regard de la dame. La dame, elle voit qu'on s'est fait piéger. Elle voit qu'on s'est fait piéger. Le gars, il y avait ses vêtements par terre et tout. Il était là en mode « Oh, mes petits choux, mes petits choux, mes petits choux. » On arrive à la gare d'après, la station d'après. On sort. La rame à ma gauche et à ma droite, elle était blindée. Tout le monde avait fui le fou à poil du pole dance. Je rentre dedans. Ce n'est pas le mec qui sort. Comme ça. Au dernier moment, il rentre dans la rame où il y a tout le monde, les gars. Il rentre dans la rame où il y a tout le monde. On était tous collés. On était tous collés. Et lui, il était à poil. Et il y avait des femmes la quarantaine, la cinquantaine. Ils étaient là en mode « Oh, monsieur, il ne s'est pas couvert. » Il y en a d'autres, elles étaient choquées, frère. Et donc, j'arrive à Air France. Le gars arrive à tenir. Il ne s'est pas fait arrêter, les gars. On arrive à Charles de Gaulle. Le wagon s'ouvre. Et là, les gars, il y a cinq policiers qui l'attendent. Il sort du wagon. Il commence à courir. Dans les escalettes, il y aura poil. Une course poursuite qui se lance avec le mec à poil et tout à droite, à gauche. Les policiers qui essaient de le choper. Et le gars, pendant peut-être au moins dix minutes, les gars, il courait à poil à Charles de Gaulle et personne n'arrivait à le stopper. Jusqu'au moment où on l'a stoppé, le policier, je ne sais plus, il lui dit quoi ? « Ouais, pourquoi vous avez fait ça ? » Et il dit « Non, mais je ressentais le besoin de danser ! » « Ouais, mais nous, on ne ressent pas le besoin de voir ta kékette, hein ! » Donc, merci ! Ailleurs ! Dehors ! Dans un métro, dans un parc, sur la petite ceinture. C'est un rail abandonné qui fait le tour de Paris. Un mariage. J'ai rencontré une fille là-bas. C'est un peu chauffé et tout. Elle a trop picolé. Du coup, je me suis trouvé un coin dans le parc. Dans un dîner. Parce que ça commence comme ça, avec des bails comme ça. Ouais, dans un train, je me suis pinouf. Et un coup, tu te retrouves à poil. Avec plein de gens à table. C'est dans une chambre froide d'un restaurant. Au collège, en plein cours. Je me suis... Je sais, les ados, c'est compliqué, mais faites pas ça à l'école. Attendez la maison. Tu m'as masturbé un petit peu partout et j'ai jamais trouvé ça insolite. Ça ne m'est jamais arrivé dans des espaces publics, par exemple. Je crois que la prof, elle m'a cramé parce que j'ai vu, elle m'a regardé. J'ai arrêté et elle m'a regardé d'un air bizarre, un regard chelou, genre du style, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Mais à la pause, c'est de dire qu'est-ce que tu fais ? Non, mais il faut... Il faut le virer. Les gens qui se pinoufent en cours, il faut prendre au moins un mot dans le cadre.